Dans cette vidéo, je vais te donner trois de mes stratégies pour faire du gros business, pour que ça marche de manière très efficace et pour pouvoir toucher même à différents domaines. Comme tu le sais, j'ai touché à plusieurs business, que ce soit de la restauration, de l'informatique, de l'électronique, du online et j'en passe, de l'immobilier. Bref, comment pouvoir toucher, se diversifier et faire en sorte qu'on fasse du business qui nous ramène beaucoup d'argent. Trois stratégies. La première stratégie, c'est tout simplement l'application de la loi Pareto. Comme tu connais, la loi Pareto, c'est un économiste qui t'expliquait en gros que 20% de nos actions apportaient 80% des effets. C'est-à-dire que quand tu regardais en gros, dans ta journée, tu as 20% de tes actions dans la journée qui vont apporter 80% des résultats de ton travail ou d'autres. Ça, appliqué par exemple dans le marketing, ça signifie qu'une entreprise, par exemple, 20% de ses produits vont réaliser 80% de son chiffre d'affaires. Donc en gros, tu en conclus de ça, c'est que ce n'est pas en faisant tout un tas de choses que tu vas réaliser très souvent les choses les plus importantes de ta journée, mais en réalité, il n'y a que 20% de tes actions sur lesquelles tu devrais te concentrer qui vont apporter le gros des bénéfices et des résultats. Autrement dit, si on ramène ça sur du business, et je l'ai rapidement appliqué, y compris dans mes business, c'est par exemple dans la restauration, il y a en fait 20% de mes produits de ma carte réalisait 80% de mon chiffre d'affaires. Effectivement, par exemple, quand j'étais dans la restauration à ce moment-là, c'était en l'occurrence plutôt les burgers. Tout le reste, café, pâtisserie, salade, tout ce que tu veux, effectivement, c'était un complément intéressant, sympa, utile, agréable pour les clients, tout ce que tu veux, mais ça ne représentait qu'une partie infime de mon chiffre d'affaires alors qu'il y avait un gros travail pour pouvoir s'approvisionner, se fournir, les préparer, les livrer aux clients, et ainsi de suite. En réalité, 20% de mes produits de ma carte réalisaient 80% de mon chiffre d'affaires. Et ça, c'était valable également, par exemple, lorsque je faisais de la réparation électronique. Le gros du chiffre d'affaires, c'était principalement le changement d'écran. Tout le reste, les problèmes d'écouteurs, le problème d'antenne, le problème de batterie, tout ce que tu veux, tout le reste ne représentait à peine que 20% du chiffre d'affaires alors que c'était un gros travail pour pouvoir se fournir, trouver les produits, les ramener, s'assurer qu'ils étaient de bonne qualité, les monter, et ainsi de suite. Tout ce travail-là ne correspondait que 20% du chiffre d'affaires alors que lorsque l'on se concentrait uniquement sur les écrans, on avait 80% de notre chiffre d'affaires. Pour même aller plus loin, tu avais une marque américaine qui dominait l'ensemble des autres marques qui était le gros de notre chiffre d'affaires, qui, pareil, cette marque-là, américaine de smartphone, a représenté, pareil, 80% de notre chiffre d'affaires. Donc ça, c'est vrai pour le business, mais c'est vrai même pour tout un tas de domaines. Prenons l'apprentissage. Lorsque tu vas apprendre, très souvent, en fait, 20% de ce que tu as appris va te servir à 80% de ton activité. Probable, par exemple, à l'école, que 20% de ce que tu as appris suffit pour faire ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Il y a énormément de choses que tu as apprises et qui ne te sont pas utiles. Prenons les langues. Tu vois, les langues, bon, on peut rentrer dans le détail des langues, savoir le subjonctif, toutes les exceptions, les exceptions du pluriel de tels mots, ainsi de suite. Ça te servira très peu, finalement. Parce que ce n'est pas plus intéressant de connaître l'ensemble des règles les plus importantes, tu vois, et ensuite passer à une autre langue, tu vois, pour pouvoir avoir 20% d'une deuxième langue ou 20% d'une troisième langue et être capable de pouvoir parler en plusieurs langues plutôt que de rentrer dans le moindre détail. Alors, bien sûr, ce que je dis là, ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris à l'école. Ça va à l'encontre de tout ce que la société t'explique. Si tu ne maîtrises pas l'orthographe du moindre mot, eh bien, forcément, tu vas passer pour un inculte. Ça, OK, ça, voilà. Mais quand on s'ouvre l'esprit et qu'on prend un petit peu du recul par rapport à ce qu'on nous a expliqué et qui n'est factuellement pas efficace, eh bien, tu comprends que c'est peut-être plus intéressant d'apprendre 20% de la langue anglaise ou 20% de la langue chinoise ou autre. Ça te servira, ça sera beaucoup plus efficace demain dans un monde complètement mondialisé, et ainsi de suite, que de connaître la moindre règle du subjonctif, tu vois. Donc, ça, ça s'applique dans, en fait, tout un tas de domaines. Et pour le business, c'est tout simplement chercher l'efficacité. C'est lorsque tu veux te lancer dans un business et avoir la capacité de pouvoir même te diversifier, c'est te concentrer sur ce qui est les 20% les plus importantes, OK, pour pouvoir lancer ton business là, te concentrer là-dessus, pas aller forcément dans des détails qui seraient un plus, mais qui seraient en réalité très chronophages. Te concentrer juste sur ces 20% là, une fois que tu as mis en place ces 20% qui te ramènent le gros de ton chiffre d'affaires, hop, tu passes à autre chose, un autre business ou un autre domaine, tu vois. Ça, c'est la règle que j'applique également dans tout, dans le business et autres. La stratégie numéro 2 s'appuie également d'une règle économique. Pareil, c'est une règle économique qu'on apprend au lycée. Et puis, tu sais, c'est la courbe des produits. On te dit, si ça n'a pas changé les cours, c'est que grosso modo, un produit, la vie d'un produit, c'est au début, ça démarre difficilement. Et puis après, il y a une forte accélération en phase 2. Et puis, une fois que ça a bien, bien, c'est bien accéléré, bien monté, tu as une vitesse de croisière pour enfin avoir une décroissance, un ralentissement progressif, une sorte de courbe à la fin logarithmique. D'accord. Et cela signifie quoi ? Cela signifie que le gros, finalement, de ton chiffre et de l'accélération se fait au début. Après, ça se maintient pour enfin finir par décroître. Donc, du coup, tout simplement, moi, je me suis mis dans une logique. Lorsque je lance un business, je crée de la valeur au début. J'essaie de voir un petit peu de manière différente. OK. Parce que quand tout le monde regarde dans une direction, j'essaie de voir comment on peut regarder dans une autre direction, premièrement. Et également, d'essayer d'avoir un petit temps d'avance. OK. Ça, c'est ce que j'essaie de mettre en place. Et du coup, en créant de la valeur, qui se réalise au début, il y a une accélération dans cette phase 1 et 2 pour atteindre une vitesse de croisière. C'est-à-dire qu'arrivé un moment, ton chiffre d'affaires, il plafonne, tout simplement. Et dès que ça commence à plafonner, je vais être amené à vouloir revendre ce business-là. Du coup, normalement, si ça se passe bien et que tous les voyants sont au vert, ce qui n'est pas toujours le cas, à ce moment-là, en fait, il y a énormément de monde qui est intéressé. Parce que voilà, ça commence à faire du buzz, à se faire connaître. Beaucoup de gens commencent à vouloir faire pareil. Ou soit, même sans être forcément le premier. Il suffit juste d'être parmi, on va dire, les premiers. Et là, ils commencent à avoir une forte demande pour faire à peu près le même business. Beaucoup d'entrepreneurs ou même d'investisseurs, une fois qu'ils ont eu la validation que des entrepreneurs ont mis ça en place, ont réalisé, ont gagné et ont réalisé un modèle qui est rentable, soit ils lancent leur propre business, soit s'ils veulent gagner du temps, ils rachètent des business qui existent déjà. Du coup, ils peuvent développer à une encore plus grande échelle le business qui existe déjà. Et là, du coup, il y a une demande, un potentiel rachat. Et ça peut être intéressant. Moi, je suis souvent dans cette logique-là de revendre à ce moment-là. Donc, je revends à ce moment-là. Encore une fois, lorsque tout s'y prête, lorsque toutes les conditions, si un plof qu'on vous fait, elle est effectivement très alléchante, très intéressante. Alors, à ce moment-là, on revend et je repars sur une autre activité. Bien sûr qu'il y a toujours des exceptions. Dans certains business, par exemple, où c'est beaucoup moins exposé, notamment à la concurrence parce qu'il y a certaines barrières, il y a des limites, je ne sais pas, technologiques ou financières ou autres. Alors là, on peut, dans certains cas, bien entendu, se dire, « Ok, là, je préfère garder, entre guillemets, cette rente, entre guillemets, parce que, voilà, c'est moins exposé et je peux m'inscrire sur du long terme plus facilement. » Troisième et dernière stratégie. Alors là, celle-ci, cette fois-ci, elle ne se repose pas sur une règle économique, mais on va dire plutôt une observation psychologique ou je ne sais pas comment on peut appeler ça. Tout simplement, en fait, on se rend bien compte qu'on fonctionne un petit peu à la pression. C'est-à-dire qu'on est plus efficace quand il y a une deadline dans nos projets, avec les examens quand on était à l'école. Voilà, on me dit, voilà, il y a tel examen ou il y a tel contrôle à la fin du mois ou l'examen à la fin de l'année, ça te mettait sous pression. Et du coup, ce qui se passait, forcément, si, admettons, tu avais, on va dire, glandé pendant 8 mois, 10 mois de l'année, et les deux derniers mois, tu as mis une grosse accélération si tu étais un élève qui n'était pas trop sérieux comme moi. Et là, à ce moment-là, tu arrivais à obtenir ton examen ou ton contrôle. Alors ça, pour certains, c'était la veille au soir ou 2-3 jours avant. Bref, tout ça pour dire que la pression te rend plus efficace. Si, par exemple, il n'y avait pas d'examen ou pas de contrôle, forcément, beaucoup ne feraient pas l'effort. Et en plus de ça, au-delà de cet effort, cet examen qui t'oblige finalement à acquérir ces connaissances, au-delà de ça, surtout, ça te met une pression et donc ça te rend efficace. Et donc, du coup, cette règle-là de pression et d'efficacité, comment j'essaie de la réutiliser ? C'est tout simplement en me lançant des défis, des challenges. C'est une technique que j'utilise souvent. C'est-à-dire que je vais me mettre sous pression. Comment, par exemple, je vais concrètement, par exemple, sur la chaîne, on va prendre des exemples que je fais sur cette chaîne, je vais faire des annonces. Tout simplement, avec la formation, la business class, par exemple, ça me permet de mettre un petit coup de promo au passage, la business class avec cette formation en une. J'avais annoncé, je crois que c'était il y a plus d'un an, je lance la business class, ça va être au fur et à mesure. Vous aurez cette formation que je vais réaliser tout au long de l'année 2021. Et du coup, chaque mois ou deux mois, on va traiter d'un programme. Et on va avancer comme ça au fur et à mesure, toute l'année ensemble. Et c'est ce que j'ai annoncé en 2021. À ce moment-là, je crois qu'il y avait trois, quatre formations disponibles. Et ensuite, le dernier semestre, on a traité les nouvelles formations qui sortaient de manière progressive. Tu vois, c'est le fait de l'avoir présenté de cette façon-là, d'avoir annoncé, ça m'a mis sous pression et donc ça m'a obligé de délivrer. Pour la petite anecdote, il y a juste une formation homeschool qui n'a pas été terminée en 2021, notamment dû au Covid qui m'a beaucoup ralenti. Et du coup, j'ai proposé à tout le monde de la business class de conserver, de rester pour 2022 pour pouvoir justement à la fois faire le homeschool en 2022 et continuer à traiter et profiter des coachings. Parce qu'au-delà de ça, il y a cette formation, mais en plus, il y a un coaching mensuel en fait. Et on parle à chaque fois d'un sujet précis, on le traite et en questions, réponses, ainsi de suite. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Le lien est en description si tu es intéressé pour le coup de pub. Mais voilà un peu, grosso modo, un exemple. Un autre exemple, pareil, que j'avais annoncé en 2021, c'est les livres. Les livres que je vends sur Amazon, des livres pédagogiques pour enfants. J'avais annoncé qu'en 2021, pareil, sortirait plusieurs livres même, j'avais dit. Du moins, au moins un livre. Et le premier livre, les 10 scientifiques qui ont changé le monde, 10 scientifiques musulmans qui ont changé le monde, on l'a sorti précisément le 31 décembre 2021. C'est-à-dire sorti, publié, accessible, disponible sur Amazon, le 31 décembre 2021, parce qu'il fallait absolument garder cette deadline qu'en 2021 sort notre premier livre. Et donc, on a fait tout le nécessaire à la fin pour pouvoir délivrer comme promis, tout simplement. Donc pareil, le lien est en description. Je te mets en description de la vidéo. Donc, c'est cette logique, en fait, de se lancer soit des défis à soi-même ou soit d'annoncer livraison qui va nous mettre, un petit peu comme dans un examen ou dans un contrôle, qui va nous mettre sous pression, finalement, et nous obliger à faire tout ce qu'il faut pour délivrer. Alors, bien sûr, il ne faut pas donner des choses qu'on ne peut pas faire, qui sont vraiment au-dessus de nos capacités, mais d'essayer quand même de mettre une barre suffisamment haute, j'ai envie de dire assez ambitieuse, pour s'assurer qu'on va vraiment se mettre la pression derrière pour pouvoir délivrer comme promis. Donc ça, c'est un truc, c'est une approche que j'essaie souvent d'utiliser, de mettre en place, pareil, pour les livres. Avec mon équipe, on s'est dit que 2022, bon, je ne l'ai pas annoncé, mais 2022, j'aimerais bien qu'on ait au total 10 livres pédagogiques. Donc, il y en a déjà un premier qui est sorti en 2021, le deuxième sur lequel on essaie de travailler. C'est assez ambitieux, mais on va essayer de sortir les neuf autres d'ici 2022. et c'est cette façon-là, cette approche-là, qui oblige à se mettre sous pression. Trois techniques qui peuvent te rendre plus efficace et être extrêmement également utile pour gérer tes business. Je te dis à bientôt, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, partage si tu le souhaites, commente si tu as des questions et je te dis, bis et kiff, ciao, ciao.